il ya une prophétie que dieu vient de donner à bien aimé dans les seigneurs je vois devant nous ici en république démocratique du congo un grand camion message est symbolique comprenne qui pourra qui a tenté de vouloir reculer et c'est peut-être une fois de requin afin que le camion s'est renversé les ans se sont coupés les bras les ans se sont coupés les mains il ya eu des morts le sang a coulé en république démocratique du congo et j'étais là je voyais je regardais je posais la question est ce que ce qui était avec moi y'a-t-il un seul qui est mort c'est quelque part là 2021 devant et mon amas qu'on boucana teo cali solo et m'a juste vite bien et coche l'opposé en on n'a dit non ayana bakissi ozo treté va tempo banuta pour conner n'a 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 opé sa gambe nopo soto n'a katsi ando tonabino e loko la poche de zye lina eloni de sima oprofite na cash ne okoma fomo meloni okoma coke l'anjoto na ossoni popu kanate luka kaka mama jisnovite okosonga leke leke mwete 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 kou mamana n'a yé babi mama jisnovite azo soane n'y a zoe taille l'opposé tobe n'abino yo mo tobe tela ba tampo e sala kesan vete sila kate e lo nye nzulu ka e komo loko mou batoumena depo makala ya kapo tebi dokter zaka ka mokko kocha zaka ka mokko kozo e eza n'a n'ho facile a zapé na facebook watsap a sit n'yon soya internet tokyo l'ingonzo wa podu na ee yvrezona n'hoza partout da le monde tobe ta w w w disnovite point com azo se la paix conti uti tobe nabiso awana plus 44 74 24 025 737 nabouane lisoussou plus 44 74 24 025 737 je tiens pas la paix nous avons dit que dans la dans l'ancien antique on avait l'habitude de cacher le nom des gens derrière les chiffres 1 de manette nazaria n'a gopé soko mo 423 419 y'a zo cp la orna 419 y'a so kakali n'a chifre romain et bimissi koumbo mouwe 12 elle exerçait toute l'autorité sur la première bête mais la première bête s'est trouvée où la première bête se trouve au niveau des apokalipses chapitre 13 le verset 1 dont tout est lémane toujours en apokalipses 13 et la première bête c'est qui la première bête et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait d'icorne et cette tête la bête ici elle monte de la mer la mer or nous avons une seule mère c'est la mer méditer là on ne parle pas d'une religion on parle maintenant d'une bête cette bête elle monte de la mer c'est la mer méditer la première bête elle a formé de l'agneau mais il parle comme un drap donc la ressemblance par rapport à un animal mais la première bête n'a pas de ressemblance on dit tout simplement cette bête avec ducorne et cette tête mais elle ressemble à quel animal on n'a pas donné il faut savoir faire la différence des écritures je sais pas si vous comprirez cet animal sera compris aujourd'hui puisque apokalipses à l'omacambo et paul à loubaki mais daniel dit des choses que lui aussi a eu envie en vision tous les deux ne sont pas d'une même génération mais est-ce qu'ils n'ont pas dit la même chose cette bête qui monte de la mer c'est un pays c'est un peuple c'est une langue c'est une nation ça s'appelle l'italie autrement dit vatican un état dans un et dans un état et voilà ce qu'ils ont dit une religion sans roi non ces gens ont dit des choses catastrophiques donc si vous n'avez pas de pape au niveau de la religion c'est comme un royaume sans roi qu'est-ce qu'il voulait nous dire là donc si vous avez une royauté il n'y a pas de roi c'est la même chose avec la religion catholique sans pape donc il veut dire en d'autres termes le le roi de la royauté chrétienne il s'appelle le pape il s'est attribué le titre de dieu jésus christ et de nazareth le chef de l'église donc le pape s'est autoproclamé avec cette expression que je suis moi la tête de l'église comme le roi est la tête du roi du royaume si quoi il en a bien comme il s'est déclaré qu'il est la tête de l'église donc il vient de prendre la place de jésus christ et de nazareth maintenant les dragons faisaient quoi suis moi bien tanga tozongi tanga apocalypse chapitre 13 maintenant elle exerce quoi l'autorité devant la première bête en présence de la première bête et on dit quoi elle obligée n'est ce pas la terre et les a et les habitants a adoré qui la première bête nous sommes de sorry apocalypse chapitre 13 le verset le verset 12 ok remarquez ici nous voulons démontrer que la bête qui monte de la terre représente un homme qui s'appelle le pape le pape qui a des cornes qui veut mélanger dangereusement la religion elle est l'état c'est le nouvel ordre mondial que nous sommes en train de vivre l'état sera la religion la religion sera l'état mais cet homme qui est cet animal qui est comme l'agneau mais qui parle comme un dragon on dit que cet homme exerce son autorité devant la première bête or la première bête ce n'est pas une bête on dit monter de la mer ce n'est pas un animal mais c'est une bête qui monte de la mer or au-delà de la mer méditerranéenne c'est là où se trouve le pays aux sept montagnes aux sept collines ça s'appelle l'Italie maintenant il dit que l'Italie c'est un roi c'est comme la religion sans pape donc il considère la religion catholique comme étant une religion qu'il y a pour seigneur et qu'il y a pour Dieu le pape le pape donc ça veut dire l'écuménisme dans le monde va s'appeler christianisme l'islam va entrer au niveau de l'écuménisme les anglicans vont venir là-bas les pentecôtistes vont se joindre là-bas tous choisiront le chef pour chef de l'église le pape, le pape ils vont tous appréter allégeance au pape au pape c'est comme ça que l'église catholique va traverser la période de la tribulation plutôt l'église chrétienne va traverser la période de la tribulation en ayant pour tête maintenant le pape qui donne les ordres de la même façon que le culte dans le monde entier s'exécute sous l'ordre du pape même nous les chrétiens nous devons obéir au principe que le pape va établir si tu fais un défi mais si tu avais bien il faut que tu avais bien je ne sais pas si ça après la vêtation après la vie il faut que tu avais la vie il faut que tu avais 3 minutes parce que les gens sont compliqués ils sont beaucoup j'ai toujours été. c'est un état biologique et ça va être un état alors on va poser le fond le fond le fond le pape, il ne va s'enquitter il y a des autres il y a des autres et tu risques de sortir avec la mort physique précoce Je demande à l'autorité politique Il faut s'il veut qu'il respecte les mesures de distanciation Les mesures barrières Désolée, je l'ai dit Vous êtes le prince des Présidents Le prince de Maman président Le prince de Mabunda Je vais me dérouler Il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête Il faut qu'on les rés Competent Il faut qu'on accueille Il s'est dit à toi, je t'ai dit à toi. Tu te le dis à toi. Tu te le dis à toi, tu as dit à toi. Tu te le dis à toi. Tu as dit à toi. Il est dit à toi. L'autre chose, mon cher Théokitato, il m'a dit à toi. Il a eu l'intelligence et à vous. Il exerçait son pouvoir en présence de la première bête. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. D'où la blessure mortelle était en train de se faire. Qu'elle n'est la quinze. Il lui fit donner quoi? Il fit donner d'animer l'image de la bête. Oh! La bête a l'image. Il fit donner à cet homme ici qui s'élève dans les versets onze. Le pouvoir d'animer là, de rendre palpable le nouvel ordre mondial. De matérialiser ce que nous appelons le novus abeka chaos. De rendre effectif par les tests de l'obéissance civile. Tous les présidents vont prêter allégeance au peuple. Et le peuple leur dira animez-moi cette vision. Quand je dis confinement en RDC, confinement. Quand la reine d'Angleterre elle donne l'ordre de confinement directement à l'Afrique du Sud. Confinement. Donc tout le roi de la terre, le président africain qui va au Vatican, il va prêter allégeance au peuple pour animer l'image de la bête dans leur pays en faisant les tests de l'obéissance civile. Je ne sais pas si c'est un vaccin. Je ne sais pas si c'est un vaccin. Ils ont reçu maintenant, maintenant. Quoi ? On lui donna le pouvoir d'animer la bête. Donner animation, c'est l'animation culturelle à travers le dessin animé. Un dessin n'a pas de sens tant qu'on l'a pas animé pour devenir un dessin animé. C'est-à-dire, quand tu dis Tom et Géry, il y a un homme derrière qui donne de l'animation à Tom pour que Tom fasse des scénarios. Ça veut dire, le peuple, en tant que tête de l'Église autoproclamée, il demande à tous les présidents, vous allez diriger vos pays par des décrets. Il instruit maintenant, nous sommes dans le nouvel ordrement mondial. Vous allez suivre la nouvelle religion mondiale. Et finalement, ça sera l'écuménie, l'écuménisme. Mais on ne peut pas le faire en désordre. Nous allons faire l'essai, ce qu'on appelle le test d'obéissance populaire et civile. Les degrés d'obéissance. Le peuple, on a besoin d'obéissance à ce niveau-là. Il y a des choses, c'est un bon délai, c'est un délai. Il y a des choses. C'est un policier qui dit à moi, papa, tu as mis 22h, tu as mis 22h, tu as mis 22h. 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 Embouteillage. Tu as mis 22h. le temps d'obéissance, c'est 0. 15h c'est 0. 18h juste, tout le monde à la maison. C'est un quartier très bien. Vous devez commencer à placer les antennes d'abord là. C'est ce que j'ai dit. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le verset 15, mon cher Tanga, c'est tout de suite. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle, n'est-ce pas? Bon, l'image ne devait pas parler. Maintenant, nous, vous allez savoir ici. Est-ce que ces histoires ont commencé maintenant? Non. Comme ces histoires n'ont pas commencé ici, je veux que tu ouvres rapidement ta Bible. Dans le livre de Daniel au chapitre 7, le verset 7. Ah! Il y a un quatrième verset. Nous avalons le rouleau. Il faut lire un écriteur. Lisons. Daniel chapitre 7, le verset 7. Si vous y êtes, alors nous pénétrons maintenant pour chuter dans l'explication de ce que vous avez entendu tout à l'heure. Le symbolisme de l'Apocalypse. C'est 6. Rentrons ici. Daniel 7, c'est-tu quoi? Après, c'est là. N'est-ce pas? Un, deux, trois. Après, c'est là. J'ai regardé. Pendant mes visions. Pendant mes visions. Et voici. Il y avait un quatrième animal. Terrible. Terrible. Épouvantable. Et extraordinairement. 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 Il avait des grandes dents. Les dents de? De fer. Il mangeait. Brisé. Et foulait aux pieds ceux qui restaient. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait dit. Du corne. Maintenant, quand tu vas au niveau de l'Apocalypse 13 et 1. Lise. Lise ce que Daniel a dit. Regarde maintenant l'Apocalypse 13 et 1. Qu'est-ce qui est écrit? Aide-moi mon cher. Parce qu'il dit que c'est un animal. Qui est différent de tous les animaux. Mais il avait du corne. Oh! Ce type ne ressemble pas au Messie qu'on est en train de dire ici. Apocalypse chapitre 13. Le verset indique quoi? Puis j'ai vu. Mon terre est là. La mère. Une bête. Qui avait dit. Qui avait dit corne. Mais ce que Daniel est en train de dire là c'est qui? Parce que Daniel aussi a vu ça dans une vision. Mais la même bête qu'il a vu. Lui il est défini comme. Il avait le temps de faire. Mais ici. On dit. Le même animal. Il avait dit. Dix cornes. C'est que. Ce que Daniel a dit. Dans Daniel 7 et 7. C'est le même. Ce que j'en dis dans l'île de Patmos. Dans Apocalypse 13. 1. Voici la conformité des écritures. Et Jésus. Bon. Dans Apocalypse 13. 6. Non. Là où nous venons de lire. Apocalypse chapitre 13. Le verset 15. On dit. Il lui fit donner le pouvoir d'animer la bête. La bête. Bon. Afin que la bête puisse parler. Puisse parler. Bon. On va faire parler la bête maintenant. Est-ce qu'on peut faire parler la bête. Quand il parlait. Il a fait. Il a fait quoi. Notez. Non seulement que la bête. A reçu le mandat de faire la persécution au sein. Mais cette bête qui monte de la mer. Qui est un fatiguant. Qui est l'Italie. Qui est l'Italie. A reçu le mandat. Premier point. De faire la guerre au sein. Comme on dit ça va sainte. Daniel chapitre 7. Verset 21 verset 25. C'est là où vous le verrez. Ceux qui veulent savoir. Ce qui s'est passé. Et exactement cette histoire a commencé depuis 1260. La guerre contre le sein après Jésus Christ. Dès qu'on a atteint 2060. Après Jésus Christ. La guerre contre le sein a commencé. Et c'est là où je veux maintenant illustrer deux faits. Très importants. Pour que les gens sachent. Il fit que tous adorent la bête. Mais comment ils ont commencé à adorer la bête. Mais c'est parce qu'il a commencé à faire la guerre au sein. Quand il fait la guerre au sein. Il combat les christians. Le christianisme. En déclarant que. Une religion sans peuple. C'est comme un royaume sans roi. Il a pris lui-même. La tête de l'église. Il est devenu le chef de l'église. En voulant devenir le chef de l'église. Il parle avec arrogance. Il se donne des titres. Tels que. Le chef. Ou le chef. Le chef de la. Le chef de la. L'atteint. C'est chose de l'insulte qui représente. Apocalypse. Chapitre 13. Le verset 18. C'est à dire. les 660 sous la firme numérique. Mais on dit ici, il lui donnait le pouvoir de parler. Quand il a parlé, il a fait quoi? Notez. Quand il a parlé, il a fait quoi? J'ai l'impression d'être 7,25. Oh, c'est ça. Je vous remercie. Daniel est 7,20. Au Zavanna. T'as commis. Un de trois, il proféra des paroles contre le très le très haut. Parmi les missions régaliennes de la papote ou la babylone la grande, c'est de faire la guerre au très haut jusqu'à prendre son nom. Au confirme, il y a des Thessaloniciens au chapitre 3. Retenez cette référence-là. Vous verrez que ce que Daniel a dit, Thessaloniciens l'a confirmé. La première des choses, la papote, c'est attribuer les titres dédiés. Donc, il a fait la guerre à Dieu. Mais est-ce que c'est fini? On dit, il opprimera les membres du peuple sain. Avant le 15 février, là où cette histoire est bien installée en Amérique et en Europe, chrétien, tu vas voir. Il y a une prophétie que Dieu vient de donner. Ah, bien aimé dans le Seigneur, je vois devant nous ici, en République démocratique du Congo, un grand camion qui a tenté de vouloir reculer. Et ce petit mouvement de recul afin que le camion s'est renversé. Les gens se sont coupés les bras. Les gens se sont coupés les mains. Il y a eu des morts. les sangs à couler en République démocratique du Congo. Et j'étais là, je voyais, je regardais, je posais la question. Est-ce que ceux qui étaient avec moi, y a-t-il un seul qui est mort? C'est quelque part là. 2021, devant nous. Un vent renversera des choses dans ces pays. Et les morts seront nombreux. Mais attention, le début de cet événement, c'est avec l'instauration de Joe Biden en tant que président des Etats-Unis d'Amérique, aussitôt, il sera installé dans les airs. Les esprits qui sont là vont libérer deux mouvements. Le premier fera agiter les expatriés et les noirs. Mais le second fera sortir les gens un jour des Etats-Unis d'Amérique sans transporter ni voiture, ni argent, ni compte bancaire. Ils diront que c'est l'unique occasion qu'il nous a donné. Sortons d'ici. Retenez ce que j'ai dit. Hum. Voilà. Il s'est permis de faire la guerre au... Au très haut d'abord. Au quoi il est en train de faire ? Tu as complété référence au Hanna. Parce que quand on dit qu'il a fait la guerre au très haut, vous venez de voir ici, quand il fait la guerre au très haut, il a déclaré qu'il n'y a jamais de religion sans pape. Donc lui, il est devenu la tête de l'église comme Jésus-Christ. Nous disons chez nous au christianisme. Il est la tête de l'église. Un seul gouvernement mondial. Il n'est ça les religions mondiales. C'est ça les soucis. Il n'y a pas qu'un autre chose qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas comme nous ne voulons pas citer le nom de cette maladie qui fait censurer les vidéos. On va vite dans des Thessalonici si on va rentrer ici. Ok. Ok. Maintenant, tu as retenu, vous avez retenu, parmi les missions de la bête qui monte de la mer, c'était de combattre les traits et le peuple les peuples. Voilà. Bon, maintenant, comme il va le faire, nous avons déjà dit qu'il n'y a jamais une religion sans pape. Il va saper toutes les religions pour faire initial les religions mondiales. Cette religion mondiale, lui, deviendra maintenant le pape. Même nous, l'église chrétienne, nous allons nous soumettre à ces principes. C'est en voie. Daniel va nous dire combien de temps ça va durer jusqu'à ce qu'on fera cesser l'offrande. En 2023, au mois de juillet, on va déclarer que le christianisme est une religion terroriste. Retenez tout ce que je veux dire. Si je mens, attendez la date. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre, c'est-à-dire verset 3, 4, on dit quoi ? Que personne n'est vous, vous séduisez d'aucune manière. Car il faut que la prostagie soit arrivée auparavant et qu'on aille vu paraître l'homme impie, le fils de la paix, de la perdiction. Qu'attendu quoi ? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mon escapat a commis. Thessaloniciens nous a prévenus. Donc on l'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on a. On ajoute ici, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais quand il y a écrit il y a un catabéré il raconte n'importe quoi. Il y a une harmonie avec écrit d'Apocalypse à Daniel de Daniel à Thessaloniciens de Thessaloniciens à Matthieu. Donc on pense que les choses ont été dites mais les séducteurs sont venus avant pour distraire le peuple d'Elohim. Maintenant retenons que on dit dans l'Apocalypse 13 15 il lui fit donner le pouvoir d'animer la bête l'image de la bête afin que la bête n'ait pas par là. Première partie c'est aussi de démontrer en moi. Deuxième partie c'est aussi de ça. Deuxième partie Daniel 7 25 Comme on a lu Balobini il fait la guerre au Tréhaut au Tréhaut Maintenant s'il fait la guerre au Tréhaut le Tréhaut a laissé des commandements ça s'appelle les deux commandements s'il doit faire la guerre à Dieu il doit d'abord commencer à faire la guerre au commandement des dieux Or pour faire la guerre au commandement des dieux l'église catholique s'est abrogée s'est donnée s'est accordée le luxe l'audace la témérité c'est ce que je veux dire démodifier les dieux commandements les gens qui lisent les dieux commandements d'aujourd'hui ils ne comprennent pas il y a deux choses que l'église catholique a fait le premier il a modifié les dieux commandements il a annulé le deuxième commandement tout ce que vous lisez ici ce n'est pas le premier commandement de Moïse c'est d'après les tables de loi écrite par les doigts des dieux aujourd'hui Babylone est en train de dire je vais te lire ce que Babylone nous dit et deuxième chose Babylone a modifié les calendriers juifs et nous sommes maintenant c'est le calendrier romain mais pourquoi nous avons quitté les calendriers juifs pour relèver les calendriers romains qu'est-ce qui a été modifié écoute-moi bien le deuxième commandement était annulé aussi le dixième commandement était sendé en deux pour remplacer le deuxième afin de totaliser du commandement bon on va expliquer afin que l'image parla alors quand l'image a parlé il a modifié les deuxième commandement et il a pris maintenant parce qu'il modifie les deuxièmes il reste combien neuf il va dire aux gens que l'église catholique a publié neuf commandements qui va croire parce qu'il faut séduire il faut qu'il y ait la séduction c'est la technique qui peut flouer les gens pour dire que c'est dix mais ce n'est plus dix le deuxième a été sendé en deux parties on a pris les deux parties ça fait maintenant dix maintenant on va découvrir quand l'image avait parlé qu'est-ce qu'il avait fait pour faire la guerre à l'éternel et faire la guerre aux saints la guerre à l'éternel retenez il s'est donné lui-même le titre de de qui non il s'est donné le titre de peuple de la religion donc la guerre des saints il le fait comment en modifiant les deux commandements pour faire la guerre aux saints maintenant quand il fait la guerre aux saints en salle on a dingue nini tu es ok tu es choqué tu es choqué c'est grave les gens vont à l'église en français je ne sais pas comment dire ça nous allons à l'église nous allons à l'église nous allons prier et les pasteurs s'enrichissent ils construisent des maisons ils vont dans les vacances et ils révèlent plus les écritures et les gens commencent à m'appeler même pour m'écrire en bas mais si ce n'est pas le dimanche frère c'est quoi ? mais je vais vous dire ça aujourd'hui que l'image quand il avait parlé il a fait la guerre à l'éternel il s'est attribué d'abord la tête de l'église il a fait la guerre à Dieu et maintenant il a fait la guerre aux saints en modifiant les deux commandements et tout le peuple l'adore sans les savoir premier commandement d'après la modification du pape facile le premier commandement je suis le Seigneur ton Dieu tu n'adoreras pas d'autres dieux moi oh quand Dieu a donné à Moïse la loi ce n'était pas écrit comme ça l'on t'a aussi dit ça oh quoi quand t'as ma colopie tu ne vas d'ailleurs quand on m'insulte tu vas commencer à te fâcher sérieusement tu as dit mes frères voilà quelqu'un qui transpire pour la prédication et l'enseignement et vous 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 permettez de nous dire que cet homme vient du diable comment quelqu'un qui vient du diable va nous révéler les choses que vous qui venez de Dieu vous ne les révélez pas vous attribuez le diable et la puissance que Jésus n'a pas ici on dit je suis le Seigneur ton Dieu tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi or d'après les décalogues selon la loi de Dieu tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face c'est ce que Dieu dit et ils s'y disent je suis le Seigneur ton Dieu ils ajoutent tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi maintenant regarde le premier commandement est continué par le deuxième chez Moïse on dit ceci tu ne feront pas d'image ni de représentation on va se pelleter parce que Marie a une image ça y a rébauché il faut laisser les gens chez Babylone la Grande adorer toujours les idoles il y aurait une croix on mettrait une statue au dessus cette statue là c'est l'image qui représente Dieu or on dit tu n'auras pas d'autres dieux comment tu peux adorer l'idole l'instrument placé sur la croix on a interdit même la représentation qu'on s'arrête donc autrement dit si vous annulez ça selon Moïse l'adoration de la Vierge Marie c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? quiconque ou une quelconque chose qui sont en haut dans les cieux des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont des eaux plus bas que la terre tu ne te prosterneras point devant elle si l'église Babylone la Grande qui bonte de la mer avait retenu cette affaire il n'allait pas réussir la guerre qu'il fait au sein en le poussant de se prosterner devant des statues faites des mains des hommes bon dimanche taille je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité de père jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui font miséricorde et qui font miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent le mécon c'est-à-dire maintenant pour bloquer l'humanité de la quatrième de la troisième quatrième génération il faut modifier cette histoire parce que l'une de fonction primordiale de la bête qui monte de la mer en accord avec l'apocalypse 13.1 c'est de faire la guerre au sein et la guerre à l'éternel à l'éternel il l'a déjà fait n'oublie pas l'éternel le détruira par le souffle de son avènement il s'est déjà attribué le titre du pape il est le vicarius le fils il est le fils il ne faut jamais oublier ça maintenant ce qu'au a tu vas constater qu'il fait la guerre au sein le sein c'est qui ce sont les gens qui vont prier les dimanches maintenant regarde le 10e commandement nous avons dit il a modifié quantième deuxième et dixième ok ah non deuxième et quatrième commandement tous sont la quatrième parce que avec la taquine des dixièmes en deux pour remplacer les longues quatrième commandement il a modifié lisons souviens-toi du jour de ré pour le saint le sanctifier tu travailleras ce jour et tu feras tout ton travail mais le septième jour est le jour du repos c'est le jour de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans les portes car en ce jour l'éternel Dieu a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour or selon le calendrier juif le premier jour de la semaine c'est le dimanche il nous reste dix minutes pour conclure cette émission supportée on va la sceller en deux pour que nous puissions vous laisser le temps de comprendre très bien maintenant écoutez moi bien le calendrier juif le dimanche et le premier jour dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'est le sixième jour le samedi c'est le sabbat c'est le jour du saint or le sabbat représente Jésus Christ notre qui est sabbat qui est immolé en respectant les sabbats non pas seulement en tant que jour c'est respecter la préfiguration de la venue de Jésus Christ lui qui est venu nous sauver l'ouvrier il y a septième jour c'est ainsi qu'il y a d'autres religions qui continuent à respecter les sabbats mais ils sont aussi dans l'erreur parce que Christ nous a franchi de la loi il savait qu'on allait saper la loi c'est pourquoi il a pris les sabbats il l'a revêti dans son corps pour revêtir Romain chapitre 10 et 9 si tu confesses de la bouche le Seigneur de Jésus Christ c'est les sabbats si tu crois dans ton coeur que Dieu a ressuscité Jésus dans ton mot tu seras sauvé or le sabbat est fait pour l'erreur le repos or Jésus Christ il dit le sabbat n'a pas été fait pour l'homme mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat mais le sabbat a été fait pour l'homme remplacer le sabbat par le repos le repos l'homme n'a pas été fait pour l'homme mais c'est l'homme qui a été fait pour l'erreur Jésus n'a pas Jésus n'a pas Jésus n'a pas été fait pour l'homme mais l'homme a été créé pour Jésus ce que je vais modifier c'est que je vais modifier la calendrier romain va faire tomber sur le sang le jour du grand soleil de Babylone d'Apocalypse 13 et 1 on compte ce que comme il dit dimanche on demande à tout le monde d'adorer les dimanches là il fait la guerre aux saints parce que les saints ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Babylone la grande qui a eu le pouvoir d'animer l'image et de faire parler la bête Daniel 7 et 7 faire la guerre à l'éternel en prenant son titre et faire la guerre aux saints en les poussant à adorer la bête c'est quoi il y a une image dans 5 minutes maintenant nous avons dit que cheval blanc c'est le faux christ avec le fommet complété par Matthieu chapitre 24 le verset 11 plusieurs faux prôlons par le roux la couleur rouge c'est la couleur du sang c'est à dire il lui faut donner le pouvoir de doter la paix de la terre quand on note la paix de la terre qu'est-ce qui reste c'est le désordre c'est la guerre c'est le désordre c'est le chaos les gens vont s'entrer s'entrer tuer parce qu'il lui faut donner la paix qui symbolise là-bas la bataille c'est ainsi que Matthieu 24 explique maintenant cela c'est ça c'est l'interprétation qu'on m'a décodée maintenant vous y êtes papa donnez-nous le cheval rouge ce qu'on tient tiré c'est que j'ai dit égale quoi égale Matthieu chapitre 24 le verset 6 à 7 vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre gardez-vous d'être trou troublés quand on a troublé tes frères ne sois pas troublés c'est avant on dit car il faut que ces choses arrivent mais ça ne sera pas encore là la fin une nation s'élèvera contre Hino un royaume contre notre roi il y aura en divers lieux attends après Apocalypse 6 troisième cheval couleur noire celui qui est monté avait une balance à la main pour toi aussi ça va couleur noire ça symbolise maintenant une chose mais il avait la balance à la main quand il associe la balance avec la couleur noire la balance ça s'appelle dans le langage symbolique la mesure économique autrement dit économiquement parlant la balance éco économique c'est ce qui nous permet de déterminer le produit intérieur brut le produit national brut et voir si réellement le pays est dans une bonne position qu'on appelle le pays en émergence or si la balance est là mais les choses sont noires c'est à dire c'est la perturbation éco économique il y a une crise alimentaire qui va venir il y a une crise économique qui va frapper le monde il y a une crise immobilière qui va frapper maintenant pour comprendre ça comme il parle de la balance la balance est expliquée dans Matthieu chapitre 24 le verset 8 je te donne le cadeau de la bonne année noir et balance une nation s'élèvera contre une nation un mot que c'est un mot que c'est un mot que c'est un mot que c'est un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre c'est le cheval noir avec la balance et le cheval noir représente la fa bientôt l'humanité sera frappée de la famine pourquoi ? parce que le nouvel ordre mondial va vouloir contrôler toutes les terres l'agriculture et la production autarcique sera et katani ça vient j'ai terminé pour aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup ceux qui n'ont pas récit Jésus devraient le recevoir aujourd'hui effectivement je clôtis c'est très important prions mais toi quand tu acquiesces tu acquiesces à leur place il y a le salut en aucun autre nous sommes en train de quitter la montagne parce que nous nous remarquons que ceux qui sont sur la mer par rapport à la prophétie de Jonas la tempête va souffler tellement fort avec ses chutes de chevaux qu'il faudra jeter toutes les marchandises dans la mer mais il y a un poisson là-bas à l'intérieur pendant que ces vagues se font il y a la préparation d'une génération pour déprécher l'évangile du temps de la fin nous aurons le bénéfice d'avaler les choses que les gens jettent en eau s'ils jettent dans l'eau le poisson avale et nous nous mangeons à l'intérieur c'est à dire que nous sommes bien rassurés et protégés par le ventre du poisson le 3 jours correspond aux 3 ans jusqu'en 2023 au mois de juillet je conseillerais à ceux qui aiment écouter la parole quittez l'Europe quittez l'Amérique quittez l'Asie quittez l'Australie venez vous réfugier en Afrique pendant 3 ans et demi observez ce qui va se passer retenez la prophétie que je viens de donner il est temps maintenant de recevoir Jésus Christ comme Seigneur et So prions Père Céleste au nom de Jésus Père Céleste au nom de Jésus je te loue je te glorifie communicateur indispensable de la grâce je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus Christ je crois dans mon coeur que Dieu je crois dans mon coeur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts aujourd'hui je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur en tant que Seigneur et Sauveur j'avoue tous mes péchés mon nom est inscrit dans les livres de vie mon esprit est sauvé mon âme est sauvée de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds tout va bien au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Hosanna voilà plus de 143 90 79 76 785 785 nous avons parlé tout au long de cette émission tout au long de cette année je remercie les gens qui m'ont appelé ils disent frère Roger comment on peut faire pour vous assister en caméra en ordinateur ou même avec des moyens financiers parce que vous avez des choses là-bas frère il faut nous aider ne regardez pas comme on parle beaucoup le corps de Christ est un corps je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas si je ne sais pas c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la libéralité c'est-à-dire 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 canalisation l'évangile du temps de la fin que Dieu vous bénisse Amen Merci beaucoup nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mesdames et messieurs je crois que vous avez aimé faites le maximum de partage beaucoup plus de commentaires bien sûr positifs et beaucoup plus de likes cela nous fera énormément plaisir ne garde pas cette émission pour toi seul mais partage aussi à d'autres personnes dans ton répertoire bien sûr faites le partage et cela nous fera énormément plaisir parce que c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais nous devons être très très prédents je crois que c'est par ici que nous mettons le point final un grand merci à l'homme de Dieu nous avons pratiquement touché la fin de cette année 2020 est partie donc dans quelques heures on va se dire au revoir bonne année bonne année à votre délire à tout cas merci merci beaucoup nous sommes vraiment bénis alors vous pouvez nous soutenir aussi tel que l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure en tout cas ne faites pas confiance dans ma tour je répète c'est maintenant ou jamais merci portez-vous bien bonne année on se retrouve prochainement bye 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 m'anime 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Lelona tika kuti bonaye Jingumbe sila bonaye Lelona soa mousala bonaye Lala nasomba cheche bonaye Sofika serre sila bonaye Sida kutu ebika bonaye Lelona kuma pasta bonaye Yosona soa boe bonaye I was black, I was sad You were there for me I was weak, I was sick You were there for me Oh yeah 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 Oh yeah 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 You're my king Yeah 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 Oh yeah 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 You're my love Yeah 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 Oh yeah 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 Evènement Le maestro de la musique africaine Fabregas Le métis noir Bonsoir la france Bonsoir la france Parterre d'un moment Mon dame Mon dame Tana chibi Tana chibi Tana chibi Tana chibi Tana chibi Après avoir conquis le coutume africain Il s'attaque Nema A la salle prestigieuse Le double mixte à Lyon Le 13 mars 2021 à 19h Billetterie aux points de vente habituels Hey 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 Moi n'a maman Koubou kanaté au Kali Solo Hey Maman Jusnovits Yen est coach à l'opposé Amtoto Nabino A yena bakisi Oye zon trete va tempo Banduta Babo konwa nene nene Oye pesa ka mbindo Pe bosotona kati Tana chibi Loko la poche de zye Rit na elongi De e sima O profite na cash ne Okoma kobome elongi Okoma koreke l'anzotona ossoni Koubou kanaté Luka kaka mama Jusnovits Okozonga leke leke Mwete mwete Kou mama nangaye Babi mama Jusnovits A zon so ane nye Oso etayu loposu Tana chibi Tana chibi Tana chibi Tana chibi Mwete Sala chibi Yen EDxx Tana chibi Cip Il yura Ptana chibi Tana chibi Tana chibi www.disnovit.com www.disnovit.com www.disnovit.com